... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Etkinos Télévision. Bon, madame, monsieur, nous sommes donc partis une fois de plus pour deux heures et trente minutes d'utile et d'agréable. L'agréable, ce sont toutes vos rubriques, elles sont là, c'est mieux aujourd'hui, on va voir. On a demandé à nos chers compatriotes, ça veut dire quoi ? Voir des vertes et des pas mûres. Bon, madame, monsieur, vous avez tout intérêt à rester scottier jusqu'à la fin de ce programme, parce que rien que de belles choses, de la bonne musique, mais aussi, surtout, notre invité, il est chargé de cours enseignant permanent à l'Institut de relations internationales. Je suis maître de conférence. Maître de conférence, il a rappelé tout de suite... En sciences juridiques et politiques. En sciences juridiques et politiques, Messanga Niamdine, il est membre désigné du comité central du RDPC. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamdine, ça fait quand même long, hein ? Bienvenue ! C'est vrai, ça fait long, merci d'abord pour cette première, merci pour l'invitation. Je voudrais vous dire que c'est un nom qui esprime mes origines. Oui, Messanga Niamdine. Messanga, ça vient de... c'est un nom Betty, comme vous pouvez le constater. Oui, justement. Et j'y suis de mère Betty, avec un grand-père maternel qui est Eton, il est en Brunamiens. Et puis j'ai une grand-mère maternelle qui est Ewondo, elle est Edoa, Dahala. Et d'ailleurs, ma grand-mère maternelle est de père Edoa et de mère Vourbetty, du côté du Morphobie. Alors, c'est le lien entre Pascal Messanga, mon grand-père maternel, qui est chef de groupement Vournamiens, à mon atelier, exactement, en Lombone. C'est ce lien qui fit mettre ma maman, Ebene Messanga Augustine, et lui, plus connu sous le nom de Madame Jonin, et qui, effectivement, à l'époque, a épousé mon papa, le chef Niamdine, qui est lui-même Yabassi, de père, et d'Ouala de mère. Alors, vous voyez que j'ai quatre origines directes, c'est-à-dire que les Ewondo, les Edoas... Vous êtes l'enfant du Cameroun. Oui, les Edoas, les Eton, les Edoas et les Yabassi. Ok. Bon, voilà pour faire tout à fait complet. Dome Messanga Niamdine. Niamdine. Vous êtes, depuis décembre 2011, maître de conférences en sciences politiques et en droits publics. C'est ça. Voilà. Et depuis 2012, oui ? Il faut rappeler que, quand je rentre au Cameroun, et ça c'est... Depuis des années 2000 ? Oui. Depuis les années 2000. Mais je me suis définitivement installé en 2005, c'est-à-dire que j'étais déjà là. Oui. Quand je terminais mes cours, je repartais. Oui. Il faut dire que j'ai eu ma... A lui âgé ? Oui, j'ai eu ma qualification de maître de conférences des universités françaises, avec contrat, où j'ai exercé déjà depuis 1997-1998, et étant chercheur à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, j'ai donc été affecté par la France à l'UAG. L'université des Antilles de la Guyane. L'université des Antilles de la Guyane, qui est aujourd'hui éclatée. Éclatée. Parce que c'est devenu l'université des Antilles. Depuis 2014. Bon, mais vous êtes bien informé. Éclatée de l'Université de Guyane, où je continue à avoir des cours là-bas en tant qu'associé. OK. Et quand je reviens au Cameroun, qualifié, met de conférences, avec contrat, si vous allez fluiner dans mon dossier ici, mon contrat, il figure toujours, eh bien, je suis recruté dans mon pays comme assistant. OK. Bon, on en reparle tout à l'heure. Oui, on me ramène assistant. Mais avec le courage, je suis réétabli dans mes droits en 2004. On me dit, bon, assistant correspond à chargé de cours. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu stimulé. Oui. Et puis, finalement, j'ai bravé, effectivement, je me suis remis au travail. Et puis, j'ai bravé l'examen qui m'a permis de retrouver le rang magistral. OK. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Bon, professeur, on va commencer par, aujourd'hui, c'est même véritablement agité. Très agité. On va commencer par l'école d'administration, nationale d'administration et de magistrature. C'est ça. Léna. Léna. Quel jeudi, le DG, sa liste, on va le dire comme ça. On va dire, proclame la liste des admissibles. Non, admissibilité. Admissibilité, oui. Oui, puisqu'il faut passer un oral après. Oui, oui, oui. Et à 21h, le ministre, la fonction publique, la réforme administrative, annule. Oui, c'est vrai que… Parle de non-respect de la procédure. Je vais vous dire que je connais très bien les deux. Oui. Menjana, l'unique. Toussaint Menjana et… Toussaint Menjana, l'unique, c'est mon camarade de classe. Ah bon ? Et mon grand ami. D'ailleurs, je me rappelle, on marchait ensemble, puis le petit souvenir est que quand nous étions, nous avions 13, 14 ans, nous nous sommes battus au moins 4 fois. C'est-à-dire qu'on s'est tapé dessus, lui et moi, et puis on redevenait toujours des bons compagnons. Nous sommes très liés, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est un garçon de cœur parce que l'unique, c'est mon ami. Et puis, de l'autre côté, il y a le ministre… Ange Michel Angouane. Ange Michel Angouane, que je connais très bien. J'ai connu, c'est vrai, dans des canaux assez spéciaux, politico-administratifs, Ange Michel Angouane, que pour la première fois, j'ai rencontré, permettez-moi de le dire, il m'a été présenté pour la première fois par celle qui était notre maman, la femelle maman Rosette. Rosette Boutouan. Boutouan, oui, qui était mère pour moi et qui, pour la première fois, m'a présenté Ange Michel Angouane. On a déjeuné ensemble et puis c'est un monsieur intègre par sa fonction et par… Alors, moi, je n'ai pas compris ce qui se passe, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu pour moi un malentendu et actuellement, le malentendu est réglé parce que vous êtes au courant que finalement, hier, on a publié notre liste. Il y avait plus de candidats. Il y avait plus de candidats, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Non, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Oui, oui, je confirme, il y avait des problèmes. Et je crois que c'est bien ainsi, ça prouve que nous sommes dans un pays juste. Et si on peut parler… Donc, la justice, c'était par rapport à la première liste ? Je pense que, moi, je voudrais croire conformément à l'article 49 qui réglemente un peu ce concours. J'ai été longtemps, ça aussi, il faut que je vous le dise, membre du jury de l'oral de l'ENAM, à l'époque recruté à mon retour de France par Benjamin Amama, puis Indong, et puis pour l'instant, j'ai un peu lâché, je vais bientôt reprendre aussi. Mais je voudrais vous dire que l'organisation du concours est pyramidal. Et je ne voudrais pas protéger mon ami, mon camarade de classe Mindjana, l'UNUS, ou encore mon camarade politique, le ministre Ange-Michel Angouane. Je crois qu'il y a une hiérarchie dans l'organisation des examens. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu faute ? Oui, il y a eu faute. Parce que finalement, il y a des noms qui sont venus en plus. On peut imaginer deux scénarios. Alors, soit au départ, certains noms ne devaient pas y être, et puis finalement, on a publié, pour des raisons sociales et humaines, on a dit, bon, on garde ces noms, et puis on y ajoute ce qui méritait d'y être. Première possibilité. Deuxième possibilité, soit effectivement, c'est un oubli, il y a eu un mauvais transfert d'un autre, parce que la fameuse commission, celui qui est chargé de la présidence de ce jury, c'est le représentant du ministre de la fonction publique. Et puis, cette commission a un droit de regard sur le contenu de copie et sur le transfert d'un autre. Et je pense qu'effectivement, quelque part, du point de vue pyramidal, je suis convaincu qu'il y a effectivement eu un problème qui, à mon avis, a été corrigé. Mais au fond, ça ne fait pas bien. Donc, ça ne fait pas bien parce que nous sommes dans un pays où on soupçonne tout. Et certains pensent effectivement que ce n'était surtout pas le moment. Parce que, fuirez-vous, sur cette liste, il y a les enfants du chef de l'État. Voilà, justement. Et comment comprendre qu'au moment où les enfants du chef de l'État vont composer, certains s'arrangent à exposer ces enfants à ce concours. En tant qu'homme politique, je pense que ce n'est pas correct. Et je suis convaincu que la responsabilité de chacun, de l'un ou l'autre, sera engagée. Malheureusement, je suis aussi convaincu que les sanctions vont tomber. Parce que c'est une très mauvaise image. OK. Parce que c'est un concours qui a commencé à faire parler de lui. Dès qu'on a publié les candidats du fait de la présence des enfants du président de la République. Oui. Et puis, vous voyez... Pourquoi ils n'ont pas le droit à... Mais non, moi je crois que c'est... Pourquoi tous ces débats, la présence des enfants du président ? Mais c'est normal, le président... Ce n'est pas des Camerounais ? Le président n'est pas un homme ordinaire. Vous savez que tout ce qui touche de près ou de vie, c'est... Dans les pays occidentaux, en République, c'est la première famille camerounaise. Oui. Dans tout ce qui concerne le chef de l'État, effectivement, on a un regard là-dessus. On va me casser le premier village camerounais. On va me casser le premier arrondissement camerounais. La région du Sud, c'est la première région du Cameroun. Alors, les enfants sont les premiers enfants de la République. On parle aussi des premières dames. Ça, ce n'est pas une spécificité camerounaise. On voit ça partout. On peut quand même déplorer que... Il y ait eu... Cette crise au moment où la première famille de la République propose ses enfants. Moi, vraiment, je déplore cela. Et je pense que ce n'était pas un spectacle beau à voir. Ok. On va revenir sur ce que vous avez connu, vous, parce que le professeur M. Zangayamdi, chez vous, à Lyric. Oui, oui, oui. En 2015. Oui. Bon, alors, je pense... Là, ce n'était pas du fait du directeur Lyric, mais du ministre. Non, 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 non. C'est le contraire. C'était du fait... Mais il a publié une liste vendredi, une autre samedi. Je suis tenu au devoir de réserve, mais je peux vous dire ce qui est connu. Oui. Vous savez, il y a un jury de voie de réserve. Vous étiez membre du jury. Je ne peux pas vous dire qui était pour, qui était contre. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette affaire, certains ont demandé qu'on respecte la réglementation. C'est quand le concours de l'ENAV, c'est un problème de procédure. Et puis, malheureusement, le président du jury, l'actuel recteur de l'Université de Brouillard, M. Gougoumont, a constaté qu'il y avait une minorité, on l'a mis à minorité, contrairement au texte. Et au contraire, je voudrais vous dire que c'était 15 places à Lyric. On voulait effectivement 15 candidats. Et à ce concours, 9 étaient bêtis. Et quand le ministre reçoit les résultats de ce concours, le ministre est étonné et choqué. Alors, comment les gens peuvent vous dire que c'est du fait du ministre ? Si Fahmoudongo était un homme qui avait adhéré à ce qu'on peut appeler ce problème de procédure à Lyric, qui voudrait qu'on respecte, un, l'excellence académique nationale, deux, l'excellence académique régionale, et puis, troisièmement, l'équilibre social, mais il aurait validé. Puisqu'il est bêtis, il n'y avait qu'il est bêtis. Mais c'est le ministre Fahmoudongo qui dit, mais écoutez, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter une affaire pareille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a interrogé. Moi, le premier, j'ai dit, monsieur le ministre, effectivement, on n'a pas respecté l'équilibre. On n'a pas respecté les textes. Parce qu'en fait, dans les concours, ce n'est pas un secret. Je peux le dire pour les Camerounais, puisque nous sommes sur un plateau. Moi, je crois qu'il faut lever certaines réserves, dites réserves à l'effet de mobiliser les Camerounais. Partout au Cameroun, quand il y a un concours, il y a trois critères. L'excellence académique nationale, l'excellence académique régionale, et l'équilibre social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on dit, Eric, sans place, Alors, le jury décide souverainement d'accorder, par exemple, 50 places aux 50 premiers. Même s'ils sont de la même région. On prend les 50. Ça s'appelle l'excellence académique nationale. Maintenant, il reste 50. Le jury dit, très bien, dans les 50, est-ce que toutes les régions sont représentées ? On dit non, qui n'est pas représentée ? Et il faut le dire aussi aujourd'hui au Cameroun. Il y a six régions qui, vraiment, M. O'Toole, si on n'appliquait pas cet équilibre régional, ce qu'on appelle la loi d'orientation académique, il y a des régions qui ne seraient pas dans la fonction publique. Je peux vous les citer. L'extrême-nord, le nord, l'adamawa, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est. Je vous dis, en l'état, je suis dans les jurys de plusieurs concours ici, je vous assure, les régions qui, parfois, peuvent occuper la fonction publique, à 100% sont le centre, le sud, le sud, le littoral et l'ouest. Mais je vous dis quatre ! Ça veut dire qu'on aurait, si on n'appliquait pas cette dimension coutumière de notre droit administratif, il y aurait des régions qui ne seraient pas dans la fonction publique. D'ailleurs, je veux vous dire que le chef de l'État est intervenu. Je me souviens, je venais d'arriver à l'Iry, et là, je n'ai pas apporté un témoignage. On appliquait des équilibres, on retrouvait ces régions avec des moyennes en dessous de 10. Je voudrais vous faire une révélation. Le président Paul Viya a écrit au directeur de l'Éric, au professeur Pondi, il y a encore, à l'effet de comprendre pourquoi certaines régions, je me rappelle, notamment le nord-ouest, n'est pas représentées. Mais on a dû, nous avons dû, il a fallu se justifier et dire au président que non, on a toujours respecté la réglementation. Donc quand vous prenez 50, n'oubliez pas que sur les 50, et sur les 50, le dernier a parfois 15 moyennes, dans les 50 premiers ou 16. Alors, vous voyez, le 51e vient avec 14, alors que le 50e a 14,50. Alors on dit, quelle est la plus petite moyenne de la région, par exemple, de l'Est ? On dit le 1er de l'Est à 11. Alors quand on va procéder à ce qu'on appelle l'excellence académie régionale, on revient, on fait un tour de table, on dit l'Ouest, le 1er de l'Ouest maintenant, on ne regarde pas les 50. Celui qui suit à l'Ouest, à combien ? On dit 14,60, on le prend. Ensuite le suit. Et on fait le tour. Mais je voudrais vous dire, après avoir passé plusieurs années dans ces concours, on ne dépasse pas, on ne va pas en dessous des 10. Ça veut dire qu'effectivement, l'équilibre régional signifie que c'est un concours. Si on prend les 50 premiers, on revient, on va prendre encore le 1er de l'Ouest, le 1er de l'Est, le 1er du Nord-Ouest, le 1er du Sud-Ouest. Et c'est comme ça qu'on remonte parfois certains candidats qui sont admis comme les autres, avec une moyenne supérieure ou égale à 10. Alors certains nous disent, non, ce n'est pas juste. Moi, je vous dis que c'est juste. C'est juste parce que dans un concours, quand vous prenez par exemple 2 de l'Est sur 100, parce que les 2 de l'Est qu'on a pris ont eu 10 et 10,50, on peut être choqué parce qu'on a laissé peut-être un gars du centre qui a 14. 14 de moyenne, oui. Oui. Il a 14, ça, ça peut arriver. Mais l'équilibre nous envoie à faire que malheureusement, on a souvent laissé les... Excusez-moi de vous l'avouer, on a souvent laissé dans les concours des étudiants avec 14, avec... Des centres, de l'Ouest. De l'Ouest. Du littoral. Et puis du littoral. Et pour prendre les 11 et les 12. Sinon, le Nord ne serait jamais représenté. L'esclame Nord. Mais cela ne signifie pas que, dans ce jeu, on n'a pas les ressortissants de l'Est qui sont majors. Oui, justement. Au dernier concours de lyrique, la major de promotion est une jeune fille du Nord-Ouest. D'accord ? Oui. Donc, c'est vous dire que, on n'est jamais... Nous ne sommes jamais descendus en dessous de 10. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la fonction publique qui décide aussi les questions de développement régional. OK. Professeur, on va parler de... On va prendre un verre d'eau ? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Un verre d'eau. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Merci. Voilà. Merci, ça va. OK. Bon, pour ça... Donc, vous comprenez que... Oui, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que... C'est bien comme vous avez expliqué aux Camerounais. Quand on prend, par exemple, les 50 premiers, on va d'abord demander, est-ce que toutes les régions sont représentées ? Sont représentées, oui. Bon, si toutes les régions sont représentées, on continue par l'ordre hors de mérite. Oui. Parce que nous pouvons caler un concours où on dit personne n'est admissible s'il n'y a pas 12. On se rend compte que 5 ou 6 régions ne sont pas représentées. Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher, là où certains ont entre 10 et 12. Donc, à chaque concours, il faut que le Cameroun soit représenté. Tout le Cameroun... C'est l'Assemblée nationale. Mais par contre, je vous rappelle aussi quelque chose techniquement. Parfois, nous tirons sur 100. On dit, on prend les 50 premiers. On dit, bien, est-ce que toutes les régions sont représentées ? On nous dit non. On dit, voilà, le premier de l'Est a combien ? On nous dit 8, on ne le prend pas. Le premier du Nord a combien ? On nous dit 9, on ne le prend pas. Le premier de l'Adamawa, combien ? On nous dit 7, on ne le prend pas. Ça veut dire qu'à un concours, il faut savoir que tous ceux qui sont admissibles ont une note supérieure ou égale à 10. Et c'est normal. OK. Voilà, proof. On va aller en Libye, parce que la Libye a beaucoup fait parler d'un ces derniers jours. On va d'abord suivre ce reportage, l'esclavage moderne. La Libye. C'est coincé et finalement vendu comme esclave. Commentaire Renaud Bernard. Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400. 700. 700. 800. Un à un, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. Ce document a été envoyé à la chaîne CNN. Une journaliste s'est alors rendue en Libye pour vérifier son authenticité. Et elle a trouvé. À la sortie de Tripoli, à la nuit tombée, une cour. Et à nouveau, l'enchère sordide. 400. 500. 500. 550. L'abjecte litanie des prix. 600. La vente va durer 9 minutes seulement pour 12 vies marchandées en dinars lydien. 350 euros pour un homme musclé. La journaliste ne s'en remet pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai pu voir dans ma vie. Depuis que la Libye coopère avec l'Europe et bloque les départs de bateaux de migrants, les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Des esclaves monnayés sans pitié. Comme le confirme ce Nigérian de 21 ans. Oui, j'ai été vendu. En arrivant ici, j'ai été vendu. J'ai été battu comme la plupart des gens ici. Si vous regardez nos corps, il y a des blessures. Ils nous battent. Ils nous mutilent. J'ai vu quelqu'un arriver pour m'acheter. Il a payé et il m'a ramené chez lui. Il y aurait actuellement 20 000 migrants détenus par les autorités libyennes. Quant à ceux aux mains des trafiquants d'esclaves, leur nombre est inconnu. Voilà, retour sur le plateau. Professeur, une première réaction ? C'est difficile à supporter. Pour deux raisons. L'humanité ne s'est jamais réconciliée avec ce qu'on a appelé « La traite des noirs ». Et il faut comprendre que j'ai vécu pendant 5 ans à l'université des Antilles Guyane. C'est une très grande douleur au point où l'esclavage a été mené par les Occidentaux pendant 4 siècles. Et ce qu'on peut déplorer, et ça en tant qu'homme politique, c'est que dans nos pays en Afrique, on n'en parle pas. Pendant que les autres célèbres sont 51 heures de l'esclavage, les Africains se battent pour autre chose. J'ai eu la chance, j'ai été longtemps un des consultants de Mme Toubira de Lanon. Oui, j'étais Toubira. Mme Christian Toubira, qui est une très bonne amie. Et je peux vous dire qu'avec une équipe des enseignants de l'université des Antilles Guyane à l'époque, je me rappelle encore à la chambre de commerce de Cayenne, nous avons mobilisé l'opinion à l'effet de comprendre que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Elle a porté ce projet, ça a été validé. Et on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a encore ce type de spectacle de mauvais goût. Parce que c'est très grave de voir qu'on peut encore traiter les êtres humains de race noire de la sorte. Et du point de vue... Et deuxièmement, c'est la responsabilité des États africains. Justement. Je suis de ceux qui pensent en tant qu'en politique et en tant qu'universitaire que l'État africain postcolonial a failli sur certains points. On ne peut pas comprendre que cet État ne puisse plus offrir un cadre de vie décent à ses enfants. Les Africains, aujourd'hui, quand vous allez dans les comptoirs, je dirais, d'Amsterdam, de Rotterdam, de Bruxelles, de Genève et de Bâle, Basel, vous allez voir que toutes les femmes de plus en plus prostituées, comme des macaques sur des vitrines, sont les femmes d'Afrique. Elles sont exposées. Ce que nous sommes en train de voir, là, n'est qu'une image de l'Azerba. Mais je voudrais ici vous dire que nos gouvernants doivent en prendre conscience. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe chez nous, les détournements de fonds, la corruption, l'absence de projets structurants, palpables, les conflits sur la gouvernance, comme on le voit dans la plupart des pays africains, regardez le Burundi, regardez la RDC. Allons un peu plus loin aujourd'hui, le Zimbabwe et autres. Il faut dire que 50 ans après nos indépendances, ceux qui nous ont gouvernés devraient réfléchir. Parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, malgré ces images que nous venons de voir, les jeunes africains continuent à dire qu'ils prendront le risque d'aller voir de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en Europe. Parce que dans leur pays, on ne leur offre rien. Quand vous voyez des enfants qui vont défier la mer, qui vont défier le désert, c'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus d'espoir en tant qu'homme politique et personnalité engagée auprès du président de la République dans le RDPC, je pense que c'est ça qu'on appelle des combats politiques. Malheureusement, nous avons encore en Afrique des hommes politiques inconscients, irresponsables, qui, par moments, font la politique pour eux, et non pour ces peuples qui, pourtant, leur ont investi d'une mission. C'est très dur, cette image. J'ai des larmes aux yeux. Voilà, professeur, l'Union africaine, à travers son président en exercice, le président guinéen, Alpha Condé, a décidé de condamner cet indigné de ce convoi-là. Et est-ce que ça devrait s'arrêter là, condamner ? Ça devrait s'arrêter. Qu'est-ce que vous, en tant que technicien de relations internationales, est-ce qu'on ne peut pas, on va le dire comme ça, isoler la Libye sur le plan international ? Quelle Libye ? Quand vous voyez aujourd'hui, la Libye n'a plus d'État. Oui. Et c'est aussi une conséquence d'un désordre et d'un dérèglement international réel. Justement. Vous allez vous attaquer à qui ? Je pense que les Africains doivent se donner les moyens à l'effet de transformer leur pays. Mais regardez le continent africain. Lorsque vous visitez l'histoire des idées politiques, personne ne parle de l'Afrique. Les trois étapes de la science politique classique, et ce qu'on, malheureusement, diffuse dans nos facultés de droit et de sciences politiques, c'est, première étape, l'antiquité gréco-romaine, c'est l'éloge de Pralton et d'Aristote. Oui. La deuxième étape, c'est l'époque médiévale, où on vous parle de tous ces phénomènes de lumière, alors qu'il y avait l'esclavage. Et puis, la troisième étape, c'est l'époque contemporaine, où les Africains vous parlent de la démocratie. Mais les Africains oublient une chose. Il y a eu trois grandes révolutions dans le monde. Deux étaient blanches, dont occidentales, et une était noire, en relation avec ce que nous venons de voir. Lorsque, après l'évolution des idées, Platon, Aristote, puis après Montesquieu, Mabli, et toute cette science politique classique, les Occidentaux ont pris conscience d'une chose, il fallait mettre fin à l'absolutisme royal, c'est-à-dire à la tyrannie. Alors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Sous l'influence de Rousseau, de Hobbes et des autres, de Spinoza, mais ils vont mettre fin à l'absolutisme royal. Et c'est ça, la conception de la démocratie. La démocratie, pour eux, ce n'est pas un homme une voix, c'est le bien-être. Là-bas, il y a les autoroutes, là-bas, il y a des hôpitaux, là-bas, il y a des bourses pour les étudiants, là-bas, il y a des routes. Et vous voyez que la démocratie, c'est le bonheur, c'est la qualité de vie. Malheureusement, en Afrique, première révolution 1789, c'était d'accorder une valeur à l'être humain. Deuxième révolution, en réalité, celle qui était la première révolution, c'était l'indépendance des États-Unis, en 1776. Deuxième révolution, révolution française, fin de l'absolutisme royal. Et puis, troisième révolution, qui était une tentative, c'est 1804, première révolution des êtres humains de race noire. Est-ce qu'on enseigne cette révolution avec tout ça, l'ouverture, qui a été, le premier État noir pour clamer indépendant. Est-ce qu'on enseigne ça dans nos universités ? Le premier choc que moi j'ai reçu, lorsque je suis rentré ici, on regarde ce qui se passe, c'est que nos étudiants qui sont des facultés des sciences politiques, non que pour des visions occidentales de l'école. Ce que j'ai eu à apprendre à la Sorbonne, dans les écoles de sciences politiques occidentales, mais c'est ce que je revois ici, où on leur dit, théorie des relations internationales, réalisme, on leur parle de réalisme, Machiavel, Hobbes, et puis Mars, Morgerton, ils le citent ça comme des petits perroquets. Et on leur dit, deuxième approche théorique, le libéralisme. Puis on leur dit le marxisme. Mais personne ne parle du thiermondisme. Je me ferai le plaisir de vous offrir aussi un ouvrage Repensez le développement à partir de l'Afrique, où je suis co-auteur d'un ouvrage dirigé par le professeur Pondi. Alors quand vous voyez cette affaire-ci, les Africains, puisqu'il s'agit de l'Union africaine, ne comprennent pas qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes à partir des repères africains. Mais prenez les cours de droit international. On vous dit, grossus, le droit des gens. Mais c'est quoi cette affaire de droit international humanitaire ? C'est de l'occidentalisation. C'est quoi cette affaire de cadre normatif international ? C'est de l'occidentalisation. Lorsqu'on crée l'ONU, et ça aussi, il faut pouvoir le dire, c'est pour amener d'abord la paix en Europe. Lorsqu'on crée le HCR, c'est pour renforcer et ramener la paix et la sécurité en Europe. Moi, j'ai dit à plus d'un titre que si aujourd'hui, Alpha Condé condamne, c'est à partir des instruments internationaux qui sont à sa disposition. Justement. L'Afrique ne compte pas dans le système international. Les Africains, après l'esclavage, après la colonisation, il faut quand même dire que l'Afrique est restée engluée dans une autre forme d'esclavage. Je le dis dans les facultés. Je me conforme au texte parce qu'il y a un programme classique qui voudrait qu'on donne des enseignements de Blancs, aussi bien en droit en sciences politiques qu'en économie, aux Africains. Mais je prends bien soin en tant qu'enseignants chercheurs de rappeler aux Africains parce qu'ils ont été esclaves, parce qu'ils ont connu la colonisation et que l'esclavage existe encore à travers ce que moi j'ai appelé l'institutionnalisme. L'institutionnalisme, c'est quoi ? On met en place la SDN, Société des Nations, on dit qu'on va régler les problèmes de l'Europe. Mais ce qu'on ne dit pas à ses enfants, et ce que nos gouvernants en Afrique ne veillent-ils pas, c'est que c'est la Première Guerre mondiale, mais elle est d'abord européenne. Européenne, oui. C'est une affaire des Blancs. Le nazisme, c'était une affaire de Blancs. Le fascisme, c'était une affaire de Blancs. Comment comprendre qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une Deuxième Guerre, dite mondiale, nous tombe sur la tête, on nous dit qu'elle est mondiale parce que, en fait, les Africains doivent tous être appelés tirailleurs sénégalais. Conséquence, l'esclavage institutionnel est une réalité. Je vous donne des repères en guise d'illustration. 44, les Occidentaux se rendent compte que, off, l'esclavage, c'est honteux de dire qu'on a encore des esclaves. Bon, c'est honteux de dire aussi qu'ils ont été colonisés. N'oubliez pas que le premier traité de droit international qui a fait l'unanimité, d'abord, le premier, c'était le Code Noir. Aucun professeur de droit international ne vous en parle. J'ai appris à comprendre ça parce que j'ai surgené aux Antilles. Le deuxième gros traité de droit international, même si on l'intègre pas en tant que tel, eh bien, écoutez, c'était incontestablement la conférence de Berlin où l'Europe se partage l'Afrique. On voit les conséquences au Cameroun, aujourd'hui. On reviendra peut-être dessus. Alors, quand ils ont vu qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation et honteusement, les Blancs se sont bouffés entre eux. Ils ont dit, mais attendez, transformons l'esclavage à des contrats institutionnels. 44, les Occidentaux vont créer les accords de Britain ou autres. C'est pour contrôler la finance mondiale. Mondiale, oui. Or, Gotham, c'était d'abord pour amener la paix en Europe et renflouer les banques européennes. Il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall. Est-ce que les Africains ont eu le plan Marshall après l'esclavage ? Non. Est-ce que les Africains ont connu un plan Marshall après la colonisation ? Non. Mais on nous dit que ce sont nos dirigeants qui sont responsables de tout. Je reviens. 45, l'Occident esclavagiste va instituer du point de vue du droit international, l'ONU ? Alors, quelle est sa mission ? Garantir la paix et la sécurité entre les nations. Mon oeil. Mais en fait, c'est l'Europe qui était en guerre. C'est l'Europe qui avait des problèmes. Il y a eu des accords préparatoires de Dumbatter-Ox en 44 et puis, en juin 45, ils disent organisation des Nations Unies. Or, à cette époque, les Africains n'ont pas du tout des États. Non, pas du statut d'État. Voyez comment je vais vous répondre concernant Alpha Condé. Ils mettent l'ONU en 45, c'est une affaire de blanc. Ils se rendent compte que, mais on contrôle déjà la finance parce que Buttonwood, c'est la naissance du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et ils se disent mais on a oublié le commerce. Ils mettent donc en place en 47 l'ITO. l'ITO en anglais est l'organisation internationale de trade qui devient à Genève-Ronde GATT, General Agreement on Trade et puis, en 95, OMC, des accords sur le commerce. L'Afrique est esclave institutionnelle lorsque Alpha Condé condamne. Mais ils nous ont tout simplement donné la possibilité de condamner. Mais au fond, quand vous regardez, il y a eu une dynamique à l'effet de parler de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. vous allez me dire que je vais encore vous parler de Paul Villa. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on aime le président Paul Villa ou pas. Après Kouamen Kouma qui a posé le problème de l'Afrique qui doit s'unir, le président Paul Villa est le deuxième chef d'État africain qui a mobilisé le monde à travers la conférence Africa 21. Je prépare un ouvrage d'ailleurs dessus qui va sortir bientôt intitulé de la politique internationale du Cameroun. Et là, je montre que la place de l'Afrique à la gouvernance internationale qui est une vision du chef de l'État camerounais devrait être débattue puisque l'organe l'exécutif des Nations Unies, c'est-à-dire les cinq membres du Conseil de sécurité, ils ne sont pas. C'est quoi ? C'est de l'esclavage. Vous comprenez donc que lorsque le président condé condamne, c'est tout simplement la fenêtre qui lui est accordée par le système international, mais ce n'est pas parce qu'effectivement les grands ou bien les occidentaux, ceux qui tiennent ces institutions, croient réellement à l'Afrique. On ne peut que condamner malheureusement. Et vous verrez aussi quelque chose, toutes les guerres dans le monde, et là aussi, c'est une étude socio-anthropologique que j'ai menée il y a dix ans qui concerne l'Afrique, eh bien, ces guerres sont demeurées. Et vous allez voir que toutes les guerres qui concernent l'Europe, première guerre, deuxième guerre, on la tue, et Yugoslavia, on a vite arrêté ça, Ukraine, on a arrêté ça aussi très vite parce qu'effectivement, la civilisation occidentale ne doit pas se tuer. Et nous sommes donc dans une dynamique où les gens sont convaincus que les Africains et le continent africain est un pôle qui n'est fait que pour se ravitailler et ravitailler le monde en matière première. Et c'est dommage. C'est pourquoi je condamne ce que nous venons de voir. C'est la preuve que, malheureusement, l'Afrique reste en marge du système international. Justement. Vous comprenez donc pourquoi Paul Villard à la 72e session des Nations Unies, le président Paul Villard, que moi je soutiens, a appelé à la solidarité internationale. C'est ça des vrais problèmes et je pense qu'en tant qu'en politique, nous devons souvent en parler. Voilà, justement. Tout de suite, Madame, Monsieur, l'actualité de la semaine par mes compatriotes, c'est dans Le Feedback. L'actualité qui m'a marqué ce semaine, c'est l'affaire des Zimbabouens par rapport au président Mugabe, le coup d'État. C'est ça qui m'a tellement marqué parce qu'il a tellement du repouvoir et sa manière de prendre le pays. C'était un peu comme si c'était une succession, un royaume, je ne sais pas. Donc là, alors, ça m'a tellement manqué. si ça pouvait aussi se passer dans d'autres pays africains comme ça, ça allait être... On allait peut-être avoir beaucoup de changements. De l'actualité qui m'a manqué cette semaine, mais je ne sais pas quoi vous dire, on a suivi cette semaine rien que l'Assemblée nationale qui a pris feu là, Yeronde. Mais on ne sait pas pourquoi, ça a fait que plus feu. L'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est ce que j'ai suivi, on m'a dit l'Assemblée nationale a pris feu. On m'a dit oui, j'ai vu à la télé que l'Assemblée nationale a pris feu. Je ne sais pas comment ça se passe jusqu'à maintenant si la commande est en train de gérer la situation. La vérité qui m'a marqué cette semaine, je pense que c'est tout d'abord l'Assemblée nationale qui a brûlé. Oui, ce qui me surprend c'est que le côté administratif a brûlé. Et apparemment, il se pourrait que ce sont les archives qui se sont envolées. Bon, ça c'est un. De deux, on a l'information au niveau du Zimbabwe, le président qui s'éternise au pouvoir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre en Afrique. Les présents africains sont comme des petits rois. Voilà quelqu'un qui est déjà assez âgé. Je ne sais même pas s'il pavient encore à rester debout, mais il s'attache au pouvoir et il ne veut pas partir. J'espère que ça va se passer comme ça s'est passé au Burkina Faso. Le peuple va s'élever, prendre son destin et lui demander de partir. Je pense que ce sont les deux informations principales qui m'ont le plus impressionné cette semaine. Oui, l'actualité qui m'a marqué beaucoup ces semaines c'est la moutière qui est là-bas au pont de Vaudi. Parce que quand il y a beaucoup de moutière on profite un peu pour se sauver au lieu de 200 pour traverser le pont on prend peut-être 200 gommas. Tu vois un peu. C'est ça un peu qui m'a marqué. Mais sinon, pour l'actualité de ce pays de ces semaines c'est quelque chose qui est toujours c'est régulier et on ignore quoi. C'est comme ça, le pays est comme ça. C'est comme ça. Voilà, professeur, rapidement, un mot sur le zibaboué. Oui, mais bien avant je peux aussi vous dire ce qui m'a marqué. Oui, allez-y. Justement, oui, bien sûr. Moi, c'est la mort des soldats. Les soldats au nord-ouest, les trois soldats assassinés et dans une dimension très poussée. J'ai été perturbé et surtout lorsque j'ai entendu le prophète lire et présenter les condoléances du chef de l'État. Voyez-vous ? Vous avez des compatriotes qui disent qu'on n'entend pas le chef de l'État. Le président Paul Biard pour moi reste une personnalité politique qui nous apprend au quotidien qui nous apprend au quotidien la vie. Voyez-vous, peut-être nous allons en parler, la crise anglophone. Lorsque vous voyez comment on a géri cette crise au départ, il a continué dans le dialogue. Nous avons demandé qu'il libère les membres du consortium. c'était son intention. Il l'a effectué. Les problèmes anglophones étaient-ils légitimes ? Oui, il y avait un problème anglophone. Certains ont menti, n'ont pas dit la vérité. Effectivement, c'était un ras-le-bol qui touche toutes les régions. Et puis derrière, parce que certains avaient un agenda, on l'a vu et on continue à le voir, ils ont tiré sur le drapeau. Parce que quand vous tirez sur un soldat, vous tirez sur le drapeau. Moi, j'ai craché une arme. Parce que j'ai pensé à ces soldats qui au quotidien se battent pour sécuriser le territoire. J'ai pensé à tous ces enfants qui sont tués à Bacassi pour la nation. J'ai d'ailleurs une très bonne amie qui a perdu son frère qui va être enterré aujourd'hui qui est un soldat du Bire. Et on tire sur les soldats au nom du séparatisme, au nom de tout ce qu'on peut condamner. Et pour moi, j'ai été marqué. Et si j'en parle, c'est parce que dans le commentaire que nous avons vu à la télévision, j'attendais peut-être que dans ce Vox Pop. Non, non. C'est prévu. C'est prévu dans le meilleur de la télévision. Voilà. On va le voir. Et rapidement, sur le Zimbabwe. Alors, sur le Zimbabwe, pour moi, le Zimbabwe nous parle. Nous parle, parce que quand j'ai dit qu'il nous parle, pour trois raisons. d'abord, vous savez que Robert Mugabe est un homme d'État qui a servi son pays. Il était d'abord à la ZANOU. Et avec la coalition avec l'autre mouvement d'indépendantistes, c'est devenu ZANOU-PIER. ZANOU-PIER. Alors, je voudrais ici vous dire que le Zimbabwe nous apporte la preuve que les peuples africains sont courageux et fondamentalement attachés à leurs dirigeants. Regardez, on voit que l'armée est venue dire on veut mettre fin à cette affaire. Mais l'armée est venue, d'ailleurs, je veux vous révéler quelque chose qui est connu. Lorsque M. Tabou Mbeki a demandé à parler à Robert Mugabe, il est passé par le choc d'État-major. Ce monsieur est venu dire à Mugabe « Papa, j'ai au téléphone Tabou Mbeki. » Alors, il a discuté avec le président Tabou Mbeki. Ça veut dire qu'il y a une dimension affective qui anime les Africains. Les Africains savent que un, on ne fait pas couler le sang. Lorsqu'il y a un homme d'un certain âge, il y a un modèle à regarder le Tchad. Le Tchad a croupi dans la guerre parce que les Tchadiens ont assassiné Tom Balmain. on ne tue pas un choc d'État. Quand vous le faites, sachez que vous êtes maudits et le sang va continuer à couler. On a l'exemple également à côté de nous, disons-le aussi, au Burkina et ailleurs. Donc, première chose, première leçon, les peuples africains ont montré qu'ils pouvaient supporter leur choc. Le Zimbabwe nous parle dans ce sens. mais deuxième point important, je crois que il y a ce que l'on peut appeler une forme de lâcheté. En tant que politologue, lorsque je regarde le président Mugabe, et ce qu'il dit, quel que soit le cas, j'ai pensé au président Mugabe, qui était déjà affaibli. J'ai pensé à Bourguiba et j'ai pensé même aussi plus loin à Lansana Conté et avant lui, c'est Couture et Mubarak. Ça, il faut faire un peu un tour d'horizon. Votre plateau nous donne cette opportunité analytique et voir qu'effectivement, lorsque un chef d'État est affaibli ou lorsqu'il est amené à disparaître, eh bien, les traites sortent des trous. J'ai dit que le Zimbabwe nous parle. Et puis, troisième point, effectivement, il faut savoir aussi arrêter à un moment donné. Voilà. OK. Et sur ce point, ma grande crainte est que ramener au Cameroun parce que quand les Camerounais nous suivent, ils veulent comprendre aussi ce qui se passe au regard du Zimbabwe. J'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de traites autour du président Paul Biya. Oui. On en parle tout à l'heure. Et je pense que lorsqu'on voit ce qui se passe au Zimbabwe, on se rend quand même compte que les personnes que le président Mugabe a fabriquées a élevé ces créatures. Ces créatures. malheureusement, et ça, je vais vous le dire tout de suite avant qu'on en parle, ça me fait penser à certains amis à moi, au parti, qui m'ont un jour dit que tout ce qui se passe là, c'est Paul Biya qui est responsable parce que c'est lui qui nomme tous ces gens qui sont et en prison et c'est celui qui nomme ces gens qui occupent des fonctions. on s'est traite si vous lisez mon livre. Je vais en profiter parce que je vous ai dédicacé un petit ouvrage que je voudrais vous remettre sur l'avènement. Merci. Paul Biya, l'État et le RDPC. Voilà. Vous pouvez voir quelques pages parce que quand un enseignant vient vous voir dans une émission comme celle-là, je viens toujours avec des stimulants scientifiques. Et vous allez voir que dans cet ouvrage, je montre comment une construction conspirationniste s'est installée autour du président Paul Biya mais comme il est un homme qui, il faut aussi l'avouer, a une haute idée de l'État, une patience débordante, comme on peut le dire, donne des vérités à des personnes qui, pour moi, sont des prétendants et non des successeurs, eh bien, je puis dire que ce que Bougabé vit, quoi que l'on dise, et je vous donne une information parce que le politologue au quotidien suit l'actualité, au moment où je vous parle, son vice-président de Limogé vient d'être installé président du parti depuis 30 minutes. OK. À la Zanoupièvre. À la Zanoupièvre. Ça veut dire que ils vont contre la volonté de Bougabé et moi, je pense que cette affaire va être très compliquée. OK. Parce que Robert Mougabé, ayant Limogé son vice-président, moi, je suis convaincu que le comité central de son parti aurait pu se dire, bon, voilà, le père, la Limogé, construction, une légitimité avec un autre combattant, mais malheureusement, ils ont choisi celui que Mougabé a limogé. Je peux dire que cette affaire ira de mal en pire. Voilà. Bon, professeur, on va rectifier, ce n'est pas cette semaine que les gendarmes ont été, nos soldats ont été tués. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont été tués, mais non, j'ai dit qu'ils ont été... La cérémonie. La cérémonie d'humanisation a eu lieu. Les hommages militaires ont été rendus cette semaine. Ce n'est pas cette semaine. Voilà. Oui, mais je veux dire que c'est l'événement qui m'a marqué. Voilà. Ils n'ont pas été tués, ils ont été tués il y a bientôt deux semaines. Voilà, justement. Ils n'ont pas, ce n'est pas une erreur. Voilà. On s'est mythodologues. Voilà, madame, monsieur, place tout de suite au 13 minutes inside professeur Pascal Charlemagne et Messanga Yambding. C'est un document exceptionnel que nous propose notre bureau de Yaoundé avec Emmanuel Job et l'inépuisable Marcelin Gansor. 13 minutes inside, c'est ça. Campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, un après-midi de novembre 2017. Les pistes du tournage nous conduisent à l'amphithéâtre principal de cette prestigieuse école qui compte dans son corps enseignant le nom moins célèbre Pascal Charlemagne Messanga Yambding. Notre arrivée au campus de Lyrique coïncide avec l'enseignement du cours sur les données fondamentales de la mondialisation. Un cours que les étudiants consomment avec délectation autant que celui qui est en face et tout aise dans sa posture d'enseignant. À travers ce cours, vous avez le mérite d'éthique que le commerce réagulaire est du révisionnisme. Le révisionnisme c'est lorsqu'on pacifie l'histoire. Les rois nègres n'ont jamais pas vu leur prêtre. On s'admucle qu'est-ce que cela ? Donc tout ce qui s'est fait en mal contre le monde, on a impliqué les noirs. C'est pourquoi la dimension relationnelle de la mondialisation est pour moi un pas plus important d'une autre histoire. C'est bon de dédicter ? Ça va ? À peine le cours s'est-il achevé que le professeur Messanga Nyamding est assailli par ses étudiants. De la salle de cours jusqu'à son bureau, il bénéficie d'une garde naturelle si rapprochée que l'on ne tarde pas à comprendre que l'enseignant est très proche de ses étudiants au point de briser toute barrière tendant à créer une quelconque distance. Je suis très proche de mes étudiants d'abord pour une seule raison, la qualité et la profondeur de la recherche. Là où ils sont assis aujourd'hui, j'y étais il y a quelques années. Alors j'ai un principe ici que j'ai expérimenté lorsque j'étais moi-même étudiant à la Sorbonne, à l'INALCO et à Sciences Politiques. Moi, j'étais toujours proche de mes professeurs. on échangeait mais cela n'exclut pas la rigueur. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a les absences. Trois absences ici à l'IRIC vous êtes exclu de mon cours. Et par contre, ce sont des apprenants qui doivent être aussi encadrés et développer une personnalité. Or, l'université africaine malheureusement a souvent tendance à frustrer les étudiants par une forme de distance hypocrite qui cache parfois une forme d'autoritarisme qui ne permet pas toujours à l'étudiant de s'épanouir. Maintenant, il faut aussi savoir mettre des distances, savoir jusqu'où ne pas aller. Mais c'est moi, Fofoku. Vous êtes parenté ? Non, les Foku, c'est les Banshoa ? Oui, François. Ah, vous êtes Banshoa ? Non, je suis des Bamenjou. Bamenjou ? Oh, c'est Chokondjou ? Oui, je connais Chokondjou ? C'est le chef Chokondjou ? Oui, je connais très bien. C'est le chef de mon village. Vous êtes Bamenjou ? Vous avez un chef très dynamique. C'est connu, je le connais bien. C'est un Rameau. Moi, je pense que la relation entre les étudiants et moi est telle qu'ils sont épanouis parce que je diffuse la connaissance, la profondeur des choses et je leur passe d'ailleurs des ouvrages. Je les accompagne dans la rédaction et la programmation de leurs travaux de recherche couronnés par des masters. Et puis, je pense que c'est une vision qui nous permet effectivement de construire ce pays avec ces Camerounaux de demain. Vous êtes à quelle filière, vous ? Irmique. Irmique. Donc, voilà, une ressource qui vous permettra de sociologie politique. Je veux remettre ça personnellement. Merci, professeur. Mélicitation. Merci, professeur. Voilà. Donc, je vous offre ça. Je connais monsieur le professeur Niamzing Mesanga depuis 2009 parce que c'est la deuxième fois que je viens à l'Éric. que j'ai d'abord été ici comme stagiaire diplomatique. Il m'a tenue dans un cours de relations internationales africaines. Ça a été là mon premier contact avec lui. Tout de suite, j'ai été marquée par sa maîtrise des données, sa maîtrise des concepts. Un enseignant engagé, un enseignant déterminé dans l'encadrement des étudiants qui les encourage à surpasser leurs limites, à maîtriser ce qu'ils font pour faire partie de l'intelligence africaine. Donc, je reviens à ma master diversité culturelle et coopération internationale. Il est toujours prolixe, il est toujours aussi engagé que nous l'avons connu. Et c'est un modèle à suivre, surtout pour nous autres qui aimerions à long terme faire carrière universitaire. Mesanga Niamzing enseignaient vraiment un modèle. Mesanga Niamzing, enseignant de haut vol, je le connais d'abord dans les médias avant d'entrer à Lyrique et le contact avec lui, j'ai envie de dire que ça se résume à l'enrichissement intellectuel et surtout l'édification dans un contexte marqué par la réappropriation, n'est-ce pas, de l'histoire et la définition même de la place de l'Africain sur la scène internationale. C'est un homme prolixe, c'est un homme plein, 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 plein de richesses. Chaque fois qu'on fait le cours avec lui, on en sort de lui édifier. C'est un homme à un million de livres dans la tête. Je pense que, je lui disais encore ça tout à l'heure à la fin du cours, si on essaye seulement de profiter au tiers de ce qu'il nous donne comme enseignement, on sera un bâtard chaque fois qu'on va se rencontrer sur la scène internationale avec les étudiants des autres grandes universités du monde. Pour comprendre l'homme, pour qui les étudiants ne tarissent pas des loges à son endroit, il faut remonter à son parcours académique, sanctionné par l'obtention de deux doctorats en France et son amour fou pour la recherche. Mes travaux de thèse, 30 ans de relations francophones-angolaises, ma thèse de sciences politiques, je l'ai rédigée en deux tomes, donc c'est une thèse à peu près de 600 pages, 700 pages, 350 pages chacune, et j'ai une deuxième thèse, nouveau régime en droit public, ça c'est ma thèse de droit public, qui porte sur la question de légitimité de l'État, donc football, État, droit et société, donc c'est la critique du droit. Vous voyez certains camerounaux, on a dit que j'avais une thèse sur le sport, alors quand vous lisez ici, vous voyez bien que c'est une thèse de droit public, et je voudrais ici vous dire que, aussi bien pour la première thèse de sciences politiques, rédigée en deux tomes, j'ai eu une mention, très bien, avec félicitations du jury, et la thèse de droit public, j'ai également eu une mention, très bien, avec félicitations. Ça m'a valu une grosse reconnaissance, donc, c'est à vous dire que, sur le plan universitaire, j'ai resté un accro pour l'enseignement et la recherche, c'est aussi une fierté, de savoir que je navigue entre le droit public et la science politique. Sur les traces de son passé, nous retrouvons un ami de longue date, devenu quasiment un frère, maître Pierre-Alexis Bayébec, avocat au barreau du Cameroun, et de ceux dont la trajectoire et la réussite du professeur Messanga Niamdine ne surprennent aucunement. Nous avons grandé ensemble, on se connaît depuis le bas âge, nous avons habité Tchinga, nous sommes à Tchinga d'ailleurs ici, donc on a grandé ensemble, on joue au football, on était tous jeunes, ainsi de suite, et par la suite, nous nous sommes retrouvés en Europe, où nous avons poursuivi des études. Quelque part, nous avions peut-être les mêmes visions de l'existence, nous étions très ambitieux, c'est-à-dire qu'on ne se laissait pas aller par la vie, la belle vie de Paris, ainsi de suite, tel que tant de compatriotes le faisaient, nous nous faisions l'essentiel, c'est-à-dire que, moi je venais de Paris 12, à la Varenne, où je faisais le droit, et moi je le retrouvais à Panthéon, puisque lui l'était, son université était là, à la Sorbonne, et nous allions travailler à la bibliothèque, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui aimait énormément des discussions intellectuelles, ça c'est ce qui m'impressionnait beaucoup chez lui. Il aimait les choses de l'esprit, on passait, il nous arrivait de passer toute une nuit chez moi, parce qu'à l'époque je faisais droit et philosophie, et il nous arrivait de passer toute une nuit à discuter, et à refaire le monde, avec des références d'auteurs philosophiques, ainsi de suite, je peux dire que c'est un garçon d'un homme de conviction. Des propos corroborés par un autre éminent professeur, Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de Lyrique, que nous surprenons en plein cours, il s'autorise quelques minutes de pause pour nous dire deux mots sur son collègue, dont il a par ailleurs été le directeur dans cette même institution. Disons que je l'ai surtout connu dans les universités parisiennes, quand je venais donner des cours là-bas, et c'est là qu'on se voyait souvent, parce qu'on avait d'abord des recherches qu'on a faites en commun, et il était à l'université de Paris, à la Sorbonne. Et moi, j'étais déjà enseignant à l'institut, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là-bas, parce qu'à mon avis, quelqu'un de son niveau, de son calibre, pourrait davantage servir son pays. Bon, je dois dire que j'étais content que nos vues aient convergé, et qu'il soit revenu. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et qui, à mon avis, a l'amour de son pays chevillé au corps. C'est un bon chercheur, il publie beaucoup, on a été dans plusieurs ouvrages ensemble, je crois même que quasiment tous les ouvrages collectifs que nous avons faits, il a eu une part active là-dedans. Nous appartenons également au même département, qui est le département de politique internationale, avant qu'il ne devienne chef de son propre département. Donc, c'est un chercheur vraiment, à mon avis, de talent. Et également, il aime enseigner. Il est un pédagogue passionné. Bon, des fois, certains peuvent penser qu'il en fait un peu trop, mais je crois que la passion est ce par quoi on arrive à faire des grandes choses. Et il faut justement être passionné par ce qu'on fait et pour ce qu'on fait. Et personne ne peut lui nier cette qualité-là. Enseignant et chercheur chevronné, le professeur Messanga Niamding, l'est jusqu'au bout des doigts. Il est surtout un homme convaincu et agrippé sur ses idées, ce qui ne lui est pas toujours favorable dans un monde où l'on prend l'ouverture et la diversité. Ce que lui reproche d'ailleurs et en toute amitié le professeur Jean-Emmanuel Pondy. c'est quelqu'un qui est quand même assez tranché sur certaines idées. Il a des convictions quelquefois dont il ne démore pas. Je lui ai souvent conseillé quand même un peu plus de conciliation pour certaines choses. Il faut toujours être quand même un peu ouvert pour certaines choses. Lui, il est convaincu d'un certain nombre de choses et très souvent il essaye toujours de défendre ses idées. Ce qui est une bonne chose. mais quelquefois ça produit des clashes. Et moi je pense que quand on est à l'université il faut accepter la confrontation comme quelque chose de positif. Et de cette confrontation naît ou bien jaillit la vérité. Et je pense qu'il faut qu'il respecte ses points de vue mais aussi qu'il n'essaye pas d'imposer à quelqu'un qui n'a pas son point de vue ses idées. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a un petit travail à faire de temps en temps. Et là sa sincérité pour moi n'est jamais remise en doute. Mais ce n'est pas tout le monde qui est obligé de le suivre. En mis ce bémol, le professeur Messanga Niamdine qui a été victime d'un accident oculaire en 2010 éprouve le plaisir à encadrer le fait des lances de la nation. C'est d'ailleurs cet engagement à participer à la construction de l'édifice Cameroun qu'il avait déterminé à sacrifier une carrière mieux rémunérée en Occident pour un salaire presque minable au Cameroun. Il faut être un vrai patriote pour le faire. J'ai été qualifié maître de conférence des universités françaises en 1997. La France m'a affecté à l'université des Antilles Guyane de 1997 à 2001. J'ai quitté l'université des Antilles Guyane pour le Cameroun. Figurez-vous qu'à l'époque j'avais un salaire de 3800 euros par mois. Je vous dis bien dans les années 2001. J'ai laissé tomber tout cela pour venir toucher au Cameroun nos 350 000. Et j'ai tenu le coup. J'ai bravé et tout ce qu'il fallait braver sur le plan il faut le dire de la recherche. mettre le conférent des universités françaises dans mon pays on m'a appris comme assistant. Ça aussi il faut que je vous le dise. On m'a appris comme assistant quand on dit mettre de conférences qualifiées avec poste et avec contrat. Ça veut dire que parfois ce n'est pas seulement l'argent que nous cherchons. J'ai donc recommencé et je me suis prise en charge malgré cet accident oculaire dont j'ai été il faut le dire victime en 2010. j'ai dû faire le concours de réhabilitation au grade de l'enseignant de la magistrale. Et comme vous pouvez le constater c'est avec délectation que j'ai fait face à cette épreuve scientifique qui pour moi reste très forte. Malheureusement ses amis et proches n'ont pas l'impression qu'il a été jusqu'ici récompensé à la hauteur de ce qu'il a apporté et apporté encore aussi bien dans les amphithéâtres que sur le terrain politique qui comme on le sait est très glissant. Lui qui a bravé plusieurs obstacles et essué diverses frustrations pour servir le RDPC est le président Paul Biya. Il s'est pleinement impliqué dans la vie politique dès son jeune âge à Paris. Je peux vous raconter même une anecdote lors du premier déplacement du SIF à Paris alors que nous connaissions le multipartisme au Cameroun mais nous étions en France en ce moment-là. On avait peur de tout le monde on croyait qu'il y avait des enregistrements partout et surtout en France on disait qu'il y avait pas mal de gens d'enseignement qui essayaient de voir les étudiants qui faisaient partie du PC et ainsi de suite. Donc Niamdine Messanga très jeune s'est engagé et lors du déplacement du SIF qui venait à la rencontre de la diaspora camerounaise il a fait une sortie vraiment tonituriale pour dire à Fondi toutes les vérités et donner la ligne celle de son parti l'idéologie du RDPC ainsi de suite il était comme quelqu'un qui rama à contre-courant et il était seul et il n'avait peur de rien et c'est vraiment ça qui m'a toujours impressionné chez lui d'ailleurs il a même été à la tête de la section du RDPC de tous ceux qui ont cheminé je n'ai vu aucun avoir la trajectoire qui est la sienne il l'est aligné derrière Paul Biard depuis toujours c'est vrai que j'étais très content de constater à la télé que par moment il commence à envisager même l'après-bien mais je trouve simplement regrettable vraiment regrettable qu'il n'ait pas eu les retombées qui soient à la hauteur de son engagement on a vu beaucoup de personnes qui ont connu comment dirais-je qui ont atteint les cimes s'il faut le dire les cimes du pouvoir et qui n'ont pas eu le même engagement politique que Messara Nyamding il aurait pu être à défaut de ministre secrétaire d'état directeur général quelque part ainsi de suite pour recompenser pour recompenser cet engagement les autres cas oui vous c'est pourquoi vous êtes à quelle filière ah mais pourquoi vous ne l'avez pas remis la dernière fois la dernière fois je n'étais pas venue avec le devoir pourquoi parce que la fois après on n'était pas là donc je ne suis pas venue avec le devoir faites attention il faut souvent le devoir à l'heure maintenant votre nom est là je pense ok bon courage monsieur l'assistant alors j'ai ça vous savez les autres devoirs non bon madelaïde bon courage prochainement il faut venir à l'heure ne laissez plus passer vos devoirs sinon punition voilà un retour sur le plateau l'offre premier impression premier commentaire sacré au portage marcelin garçon je vous ai manuel d'abord il y a beaucoup de surprises oui et il y a beaucoup de vérité oui et puis j'ai retrouvé surtout un maître parce qu'il faut il faut vous dire que j'ai toujours été influencé très influencé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy oui qui est un enseignant de relations internationales hors pair hors pair ce n'est pas parce que les autres sont mauvais mais parce qu'il a toujours gardé cette dimension je dirais rigoureuse tournée vers une perception des relations internationales africaines comme beaucoup ne le font pas et Pondy pour moi au delà du fait qu'il soit un maître mais c'est quelqu'un que j'ai connu effectivement dans les années 90 il m'a été présenté par le professeur Étienne Leroy qui a été directeur du laboratoire d'anthropologie juridique et politique de Paris où je suis membre et c'est à plusieurs reprises à l'époque que nous nous rencontrions lors des sacrés séminaires du GEMDEV il était directeur de l'IRIC il m'a dit mais écoute il faut que tu rentres et c'est vrai qu'il a été pour beaucoup dans mon retour c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup dans la perception et dans ma perception des relations internationales et je pense que tout ce qu'il a dit est vrai et c'est à travers des personnes comme entre autres c'est au cas il dit aussi que vous avez imposé votre point de vue oui mais du moins je crois qu'il a bien exprimé oui c'est par moments certains veulent que je lâche le lest oui vous voyez je suis un enseignant de relations internationales pure c'est à dire que je n'ai pas flirté avec d'autres filières je n'ai connu que deux filières le droit et la science politique option relations internationales or c'est vrai qu'il me demande souvent d'être conciliant mais il faut aussi et c'est ça mon combat amener certains africains à comprendre qu'une école comme Lyrique et ça ne pouvait que être Lyrique ou je pouvais me tourner sur le plan scientifique parce que lorsque le président a idiocré Lyrique en 1971 j'ai bien pris le temps de regarder ce qu'il s'y faisait et d'ailleurs quand vous voyez à l'époque le corps enseignant des lyriques j'ai vu qu'ils avaient quelque chose en commun c'était la recherche en matière de relations internationales mais surtout tourner vers les relations internationales et de développement j'ai bien pris soin étant à l'étranger de voir qu'à l'époque il y avait le professeur ou à Collins spécialisation relations internationales de développement il y avait Dieu Dono Yuno relations internationales de développement il y avait Abotabi relations internationales de développement il y avait Laurent Zan relations internationales de développement il y avait Pondry lui-même relations internationales de développement Elvis Golen Golen relations internationales de développement alors je me suis dit tiens voilà au moins un pôle qui peut nous aider effectivement avec d'autres collègues à renforcer la performance en termes de lisibilité quand vous allez par exemple au Nigeria ou même en France lorsqu'il y a une crise internationale c'est le CNRS qui est devenu aujourd'hui l'IRD Institut de recherche sur le développement qui émet un avis c'est une perception de la France des relations internationales à côté vous avez aussi aujourd'hui tous ces centres de recherche qui accompagnent l'État dans leur perception de la recherche scientifique donc c'était et vous voyez qu'au Nigeria à côté il y a toute une école qui pense les relations internationales et arrivé malheureusement en Afrique au delà des liris je me suis rendu compte que la perception était un peu assimilatrice vous savez les littéraires parlent d'acculturation littéraire mais il y a aussi une aliénation dans la perception de la science politique notamment des relations internationales et du droit qui est très mimétique et du coup les africains ne sont pas compétitifs parce qu'ils pensent comme les autres et si vous pensez comme les autres vous vous faites avaler et si vous vous faites avaler vous n'avancez pas alors certains effectivement le professeur Pondi a raison estime que je suis un peu raide là-dessus mais non c'est ma contribution je gère aussi mon époque et par rapport à cette époque je voudrais apporter une construction épistémologique c'est-à-dire des ruptures mais regardez dans le système mondial il n'y a pas de philosophes africains reconnus même lorsque vous faites de la littérature française les autres vous disent que c'est de la littérature négro-africaine ils ont raison parce que la France pense à sa littérature dans le champ des relations internationales je continue à penser que ces braves enfants et autres personnalités que nous avons formées à Lyrique depuis plus de 40 ans aujourd'hui mais regardez sur le terrain ils sont confrontés à la diplomatie du développement pourquoi ne l'ont pas pensé essentiellement même si nous voyons ce qui se passe du côté positiviste c'est-à-dire les personnes classiques des relations internationales le droit international le constructivisme le réalisme qui sont des écoles qui pour moi de l'assimilation même si c'est nécessaire que ces enfants passent par là il est important que ces enfants comprennent aussi qu'il y a des ruptures propres qui doivent se faire à travers la naissance d'une idéologie du développement qui peut permettre à ces enfants d'être compétitifs pour preuve lorsque vous allez à New York à Jakarta et même lorsqu'ils sont au Midrash pour la plupart ils sont confrontés à la diplomatie du développement donc c'est pourquoi moi je n'ai jamais caché que lorsque vous êtes un enseignant vous devez avoir une perception une personnalité scientifique moi je suis un tiers-mondiste je ne le cache à personne je suis un pur tiers-mondiste c'est-à-dire que c'est mon choix et au niveau du champ du droit droit public je me suis spécialisé en droit international économique du développement et je me suis aussi sous-spécialisé en anthropologie juridique et politique et je pense qu'une école comme Lyrique telle qu'elle a été perçue rappelons-le encore c'est l'interface académique de la politique du chef de l'État ça veut dire que si le président de la République dit Africa 21 la place de l'Afrique à la gouvernance internationale je crois que scientifiquement comme le font les Américains à West Point à Avads ou encore les Français à la Sorbonne les Anglais à Cambridge ou à Oxford je pense que chez nous on peut aussi mettre en place des écoles qui endogénisent notre perception des relations internationales et par conséquent notre perception de la diplomatie voilà Lyrique est là pour ça bon pour ça on va souffler un peu en musique on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission mais sauf que vous m'aviez dit tout à l'heure qu'on allait parler de la vue et tout ça oui oui bien sûr on en a le temps très bien on va parler je suis d'accord je suis d'accord les téléspectateurs veulent savoir ce qui s'est réellement passé alors la musique on va écouter qui ? on va écouter Titanic des petits pays dans le programme Dimanche avec vous comme c'est sûr c'est tout de suite très bien merci merci ... 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